Des gendarmes qui distribuent des flyers, ça se passe au rond-point de Casamot, et c'est pour la bonne cause. Bonjour monsieur, c'est la première Marie, sensibilisation sur la vitesse, c'est passé à 80 km heure. Depuis le 1er juillet, la vitesse autorisée sur de nombreuses routes de Corse est passée de 90 à 80 km heure, un changement que les services de l'Etat ont voulu accompagner. Résultat ce jour-là, aux côtés des gendarmes, le préfet de Haute-Corse et la procureure sensibilisent les automobilistes. On est tout à fait conscients qu'il va falloir quelques jours pour que cette nouvelle limitation de vitesse soit parfaitement intégrée dans les esprits et surtout dans la pratique au quotidien des usagers de la route. Donc l'idée c'est de multiplier ces opérations de sensibilisation pour appeler la vigilance des conducteurs avant de sanctionner si besoin est en cas de constatation d'un dépassement de vitesse. Ces actions de prévention vont donc rythmer le mois de juillet, les sanctions deviendront la règle au mois d'août, et le passage à 80 km est déjà intégré par les conducteurs. Cette limitation à 80 km, je pense qu'il n'est pas adapté à tout, mais bon, si ça peut éviter un peu des accidents, pourquoi pas ? Mais bon, je suis un peu sceptique là-dessus. Moi je trouve ça très très bien, c'est comme les robinets, plus c'est fluide, plus ça coule vite et tout le monde est content. Écoutez, moi avec la voiture que j'ai, ça ne me gêne pas trop. La baisse de 10 km heure doit sauver de 350 à 400 vies par an au plan national. En Corse aujourd'hui, la vitesse excessive est en cause dans un accident sur deux.